J'ai commencé à jouer de la guitare à 8 ans, et puis, c'est ça, j'ai habité à Montréal pendant 10 ans, et puis à Montréal, j'ai accompagné beaucoup d'artistes en studio et en spectacles. Au Bas-Saint-Laurent, j'ai rencontré d'excellents musiciens. C'est certain qu'il y en a moins que dans le Bas-Saint-Montréalais, disons. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau musical, au niveau artistique, et puis peut-être dans les prochaines années, on va s'y mettre, puis faire connaître le son de la région. Pourquoi pas? Sous-titrage ST' 501 Je vais enregistrer les chansons avec mon band, avec Luc Dufour et Félix Lévesque, dans un endroit où est-ce que je suis habitué de travailler, c'est-à-dire le studio Desjardins au camp musical Saint-Alexandre. C'est là que je travaille. Je travaille beaucoup, je fais beaucoup d'enregistrements là-bas. Ce que j'aime à Saint-Alexandre, c'est que, contrairement un peu à ce que j'ai vécu à Montréal, c'est que si j'ouvre les fenêtres du studio, je peux enregistrer quand même. Donc c'est hyper silencieux. L'hiver, on peut aller faire de la raquette entre deux sessions d'enregistrement. On peut faire du ski de fond, il y a une rivière qui passe là-bas. Souvent, j'amène mon chien avec moi. Mon chien aime beaucoup courir dans la forêt, donc souvent, on joint l'utile à l'agréable. Donc c'est un endroit qui est très inspirant pour ça. C'est vraiment un studio caché dans la forêt. Les deux prochaines chansons que je vais faire avec mes musiciens, c'est du nouveau répertoire. C'est des chansons qui sont récemment composées. Donc la chanson, il n'y a rien qui nous sépare. Elle a été composée au printemps 2016. Et puis, c'est ça, c'est un peu le retour aux sources, au niveau musical pour moi. Parce qu'avant, j'ai essayé toutes sortes de trucs au niveau des arrangements. J'ai fait beaucoup d'enregistrements avec plusieurs instruments. Puis là, on disait que j'ai le goût de rendre les chansons un peu plus simples. Donc une batterie, une basse, une guitare. Puis presque rien d'autre en termes d'arrangement. Bon, allez, boys. Bravo tout le monde, ça sonne. On est prêts à enregistrer. Cool. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Il y en a qui travaillent pour partir Une semaine par année Il y en a qui cherchent tous les jours Un sens à leur destinée Il y en a qui rochent toujours Pour trouver l'amour Il y en a d'autres, c'est peut-être ça le pire Qui n'ose même plus rêver Moi, je laisse le jour dériver Vers ma plus belle saison Moi, je souris toujours Quand j'arrive à la maison Loin des yeux, loin du cœur C'est pas ça le bonheur Malgré tout Non départ Il y a rien qui nous sépare Il y en a qui suivent le troupeau Sans poser de questions C'est la grande fuite en avant Et on profite du bon temps Il y en a qui se met trop sur le dos Et craquent sous la pression Moi, j'ai trouvé un point d'arrimage Et je vois ton visage Je détourne mes averses Et les chemins de traverse J'entends ton rire À la fin d'un grand voyage De mon plus beau paysage Loin des yeux, loin du cœur C'est pas ça le bonheur Malgré tout Non départ Il y a rien qui nous sépare Loin des yeux, loin du cœur C'est pas ça le bonheur Malgré tout Non départ Y a rien qui nous sépare Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin d'un grand voyage T'es mon plus beau paysage 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 parce que j'écoutais la télévision, évidemment, et puis à l'époque, il y avait beaucoup de shows live, il y avait beaucoup de prestations en direct, comme par exemple l'émission Beaux et Chaud, c'était une émission avec beaucoup de musiciens, puis je trouvais que ça avait l'air d'être une vie extraordinaire. Je voulais faire comme ces musiciens-là, et puis c'est ça, j'ai talonné mon père jusqu'à temps qu'il m'achète une guitare, et puis j'ai commencé à étudier la guitare classique. Donc pendant cinq ans, j'ai seulement fait de la guitare classique. À 16 ans, je suis parti étudier la musique, encore une fois en classique, et puis je suis allé étudier à Québec. Ensuite, j'ai déménagé à Montréal pour étudier au cégep Saint-Laurent, étudier le jazz. Donc c'est là qu'un peu le côté de composition a débuté, dans le sens qu'à Saint-Laurent, c'était un cours d'arrangement jazz. Donc on écrivait beaucoup de musique, on écrivait beaucoup, et puis c'est vraiment là que j'ai appris le métier de composition. Après mes études, j'avais environ peut-être 21 ans, et là c'était comme toute une époque à Montréal, c'était l'arrivée de la musique électronique. Puis ça a été des années assez rocambolesques, dans le sens qu'il y avait beaucoup d'artistes qui n'étaient pas connus à l'époque, puis on a fini par faire de la musique ensemble, comme je pense, j'ai croisé Ariane Moffat, qui travaillait au Pizzadélique. À l'époque, on était tous en train de devenir des musiciens, puis c'était vraiment une époque effervescente pour ça. Et puis là, j'ai commencé à faire des petits projets, à accompagner des chanteurs, et j'ai commencé à travailler en studio, j'ai fait de la musique pour des émissions de télévision. Donc là, c'est là aussi que j'ai appris le métier un peu de réalisateur, puis que j'ai appris la prise de son. À une certaine époque, quand j'étais à Montréal, aux alentours de 2007-2008, on disait que c'est pas que j'avais jamais pu faire ce métier-là, mais c'était très exigeant. Donc je me rappelle un certain moment d'avoir travaillé quatre mois en ligne sans aucune journée de congé. Donc c'était très intense comme vie. Puis j'avais le goût justement de composer, et puis j'avais le goût d'avoir un rythme de vie un peu plus lent. Et puis là, c'est à ce moment-là qu'un de mes anciens amis, Mathieu Rivard du camp musical Saint-Alexandre, m'a référé à l'école de musique Alain Caron. Donc j'ai vu ça comme un signe. Et puis là, en dehors d'une semaine environ, j'ai comme tout réglé mes trucs pour déménager à Rivard du camp pour pouvoir continuer ma musique dans un autre espace. C'est étonnant comment que parfois la vie nous amène au bon endroit. Il faudrait juste que... Tchèque, j'ai... J'ai rencontré Isabelle à Rivière-du-Loup. Et puis... Ben, elle, c'est le côté plus visuel. C'est l'étoile, le dessin. Et puis, ben, moi, c'est plus comme, évidemment, la musique. Donc, elle m'a aidé beaucoup pour les pochettes de mes albums, mes affiches. Je pourrais dire même que c'est peut-être ma directrice artistique parce qu'elle connaît beaucoup aussi la musique. Et puis, ben, c'est souvent ma première auditeur. Donc, je lui fais écouter mes mixes, je lui fais écouter mes nouvelles chansons. Puis, ben, si ça passe chez Isabelle, règle générale, les gens aiment la musique. Donc, ben, c'est ça. C'est une belle équipe. Bien, je vous dis piano. Moi, je vous dis piano, mon nom. Allez, hop! Très bon chien! Assieds-toi, assieds, donne la passe. L'autre patte. L'autre patte encore. Allez, hop, piano. Oui! Très bon chien! Très bon chien. Ouais, je pense qu'il y a une affaire de tuner, de tourner. La job, là. Garde. Et puis ça. C'est cool. C'est cool. C'est un café comme ça, aussi. C'est le son d'un drum. Hein? C'est le son d'un drum, vous n'avez pas ça? Ben, moi, j'aimerais ça plus comme Ringo Starr, un peu. Mon processus d'écriture de chanson, on dirait que ça vient un peu peut-être de mes années de musique de film ou de musique pour la télévision. En fait, je lis beaucoup, je lis beaucoup, et puis des fois je tombe sur une petite phrase ou une citation d'un livre ou d'un roman, et puis là, je me mets comme à imaginer une histoire alentour de cette phrase-là. Puis ça peut prendre quelques semaines, je prends des notes, même des fois je dessine, je dessine, je ne sais pas, une carte avec les personnages. Donc c'est comme une recherche. Et tranquillement, cette histoire-là, ben, j'essaie de lui mettre une trame sonore, de placer une trame sonore avec cette petite histoire-là. Donc tranquillement, la musique arrive, et puis les paroles, la mélodie ensuite. Donc je parle vraiment d'une petite phrase des fois, puis ça se transforme en chanson. C'est vraiment fun, c'est une chanson qui m'est venue d'une inspiration, justement, d'une lecture, le roman 1984 de George Orwell. Ben, c'est ça, il y a un antiquaire dans ce roman-là, M. Charrington, je crois. Et puis, dans sa boutique, il y a un gramophone. Puis là, j'ai comme mélangé les histoires. Ça, ça m'arrive aussi, j'ai comme mélangé un peu mon enfance. Mon grand-père avait un gramophone chez lui, et puis là, c'est comme... Des fois, je mélange la réalité et la fiction, puis là, c'est des trucs, ça, que je contrôle pas, donc ça a donné la chanson gramophone. Musique J'avais huit ans, un quatre-vingt-quatre. Des G.I. Joe, dans mes tiroirs, j'avais du temps, je jouais dehors. Puis de la guitare, à tous les soirs, après mes devoirs. La musique dans la radio La musique dans la radio C'était déjà toute une aventure Quand on partait C'était vraiment slow La musique comme un écho Le beat était vraiment slow La musique comme un écho La musique dans ta Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501